Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Donnez de l'amour. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Romain 12, verset 10 L'aspiration à un amour sentimental est très enracinée dans notre fonctionnement psychologique. Il n'y a guère de magazines grand public qui ne comportent pas au moins un article sur les moyens de maintenir la flamme. Alors, comment se fait-il que si peu de couples semblent avoir trouvé le secret d'un amour durable après le mariage ? Je suis persuadée que c'est parce que nous nous focalisons sur l'amour reçu plutôt que sur l'amour donné. Aussi longtemps que vous penserez uniquement à ce que votre partenaire devrait faire pour vous, vous serez sur la pente de l'accusation et de la critique. Pourquoi ne pas envisager une approche différente de ce genre ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Comment puis-je te rendre la vie plus facile ? Comment puis-je être un meilleur partenaire ? Une meilleure partenaire ? Romain 12 dit que nous devons nous aimer de tout notre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Paul écrit que Lorsque nous nous aimons les uns les autres, nous devons rivaliser d'estimes réciproques. Donner à la personne qu'on aime, cela ne devrait pas être une corvée si notre affection est authentique. Donner et servir relèvent de la joie. Donner de l'amour saura revivifier votre relation. Père, aide-nous à nous appliquer à donner de l'amour aujourd'hui. Nous voulons nous intéresser moins à ce que notre conjoint peut nous apporter qu'à ce que nous-mêmes nous pouvons lui apporter. Merci d'être l'exemple parfait d'amour dans le don et le désintéressement. Amen Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.